Bonjour à tous, bon après-midi à tous. Je sais que nous avons des fuseaux horaires différentes. Je suis le directeur adjoint pour le Centre de l'Afrique contre le terrorisme. Je suis ravie d'être le facilitateur de cette séance pour la police de proximité avec le genre et la jeunesse. Ensuite, nous considérons des approches stratégiques pour lutter de façon efficace pour lutter contre l'extrémisme violent et les approches de la police de proximité. Nous allons examiner des cas d'engagement de la justice avec la police de proximité pour contrer l'extrémisme violent. Nous cherchons aussi à comprendre les implications en général pour les programmes que nous avons en place pour lutter contre l'extrémisme violent. Et nous voulons voir la valeur ajoutée que la jeunesse et les femmes peuvent apporter à cette pratique. Les objectifs de la séance complète, celle que nous avons abordée la semaine dernière dans la troisième séance pour l'engagement national et local de la police de proximité, engendrer la confiance entre les populations et la police pour contrer la violence extrémiste. Et puis, il y a des pays de l'Afrique, il y a des acteurs locaux dans ces programmes pour lutter contre l'extrémisme violent. Nous avons discuté aussi des modèles différents dans les divisions, les distributions des tâches et voir ce que cela représente pour les parties prenantes différentes. Alors que les groupes de discussion de la semaine dernière nous ont donné un espace pour discuter des expériences individuelles de chaque État membre et de l'engagement de la communauté, les 16 séances, donc, s'axent sur les leçons apprises, adressent des défis spécifiques, la coopération locale nationale, et discutent aussi de façon très ouverte les obstacles, les défis auxquels font face les autorités en s'engageant dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Et puis, de même, il y a aussi la question cruciale qui arrive. Et si les acteurs étatiques ne fonctionnent pas bien, comment faire ? Alors, s'ils ne travaillent pas bien les uns avec les autres, s'il n'y a pas de lien entre les acteurs locaux et nationaux. Et puis aussi, nous avons regardé les perspectives des approches de la police de proximité. Il faut bien voir comment faire pour améliorer l'efficacité. Il faut donc plonger encore plus profondément plutôt que de voir que l'engagement global de la communauté, mais vraiment se concentrer sur les acteurs spécifiques, le rôle de la jeunesse, le rôle des femmes. Et comment on peut faire que toutes les parties prenantes aient un rôle plus actif dans ces programmes, surtout en ce qui concerne la police de proximité. En ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, nous avons deux intervenants très, très capables qui vont partager de leur expérience avec nous pour une réponse à cette lutte. Notre partenaire, en fait, nous avons... Mon co-facilitateur, c'est Mme Kemi O'Keyondo. Elle est directrice exécutive de l'initiative pour l'habilitation de l'État de droit. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de la sécurité et de la gouvernance au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, c'est plus de 7 ans dans la gestion des ONG et 300 ans d'expérience dans les litiges. Elle possède une expertise dans le secteur de la gouvernance, de la sécurité, avec un accent particulier sur la responsabilité de la police et l'engagement des citoyens et des institutions de sécurité. Elle a également participé à plusieurs travaux axés sur l'évolution des acteurs non étatiques et leur contribution à l'amélioration de la sécurité publique sur les questions de police et de gendre, ainsi que sur la gestion de la sécurité des élections. Elle a également une grande expérience de la gestion des projets, du suivi et de l'évaluation, de la collecte de fonds, de la gestion et de la mise au réseau des parties prenantes, ainsi que les constitutions d'équipes et du leadership novateur. Et elle va faire travailler avec moi dans le groupe 3. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui M. Abdul Kassim Famba, qui est le coordinateur national d'un important groupe de réflexion et d'action au Mali, appelé « Think Peace », qui se concentre sur les questions de sécurité, de gestion des conflits et de prévention de l'extrémisme violent. Il est un chercheur qui a apporté plusieurs contributions majeures à des publications sur le trajectoire des jeunes dans le groupe armé au Mali et au Burkina Faso, la perception des populations locales sur le maintien de la paix. M. Famba a participé et animé de nombreuses conférences sur les jeunes, les conflits et la violence extrémiste au niveau national, aussi bien qu'international. En tant que coordinateur national de « Think Peace », il a mis en place des réseaux spécialisés pour sensibiliser les communautés aux questions de sécurité et de gestion des conflits et de prévention de l'extrémisme violent. Il a dirigé la création des équipes mixtes pour un environnement paisible dans plusieurs communes du Mali, en tant qu'acteur d'alerte et de réponse aux conflits communautaires. M. Famba est actuellement membre du Comité stratégique national pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et du terrorisme au Mali et membre du Comité de prévention de la radicalisation dans les prisons. Alors, vous voyez, mes chers collègues, nous avons toute une richesse d'expérience qui nous appuie, qui nous soutient aujourd'hui. Nous allons pouvoir animer cette séance avec deux experts qui vont avoir un apport de leur expérience des questions, des problématiques que nous discutons aujourd'hui. Alors, je vais donc commencer avec M. Abdoul Kassim, vu l'expérience et l'engagement qu'il a au Mali. Alors, nous avons parlé, bien sûr, du Mali, qui est très important. Ma première question, quel sera l'engagement entre les forces de l'ordre et la jeunesse, comment cela doit prendre lieu, les initiatives ? A vous la parole, Abdoul Kassim. Je vous donne cinq minutes pour permettre le temps engage and share with us their own perspectives and experiences. So, Abdoul Kassim, over to you, my brother. A vous la parole, mon frère. Monsieur Kassim, est-ce que vous êtes toujours là ? Vous êtes un surdien. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît ? Oui, allô ? Très bien, on vous entend, section 5. Allez-y. Ah, génial. C'est parfait. Je m'excuse. Donc, je voulais vraiment vous remercier encore pour cette opportunité de venir présenter un peu nos actions sur le terrain et de parler un peu de ce sujet qui, pour nous, est extrêmement important et toujours d'actualité. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, avant de vraiment rentrer dans le but de votre question, c'est que nous allons partir sur deux bases lors de mes réponses aujourd'hui. Ça va être basé sur l'expérience terrain que ThinkPeace, nous avons mené dans nos autres interventions. Nous intervenons dans neuf régions sur les dix ici au Mali. Et également sur la perception des jeunes, parce que nous avons fait une mini-enquête. Donc, dès qu'on m'a parlé un peu de ce panel, vu qu'on a des réseaux déjà sur le terrain, nous avons lancé une mini-enquête pour qu'on a administré entre le 10 et le 25 novembre tout dernier. Et c'était auprès de 130 jeunes pour voir, est-ce que les actions que nous menions sur le terrain, est-ce que les perceptions sont toujours les mêmes ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tenir compte de la particularité des avis, des comportements et réactions des communautés selon la zone concernée. Est-ce que nous sommes dans la zone nord du Mali, la zone centre du Mali ou la zone sud du Mali ? Les perceptions sont un peu différentes. Et lors de mes réponses, je vais essayer de dire quelles sont les spécificités selon les questions qui vont être posées. Donc, il y a des particularités pour cela qui sont liées, bien entendu, à l'historique et à la dynamique des conflits de ces différents espaces. Alors, ici au Mali, nous comprenons par force de l'ordre selon les endroits, ce sont les forces de sécurité ou les forces de défense. Tout simplement parce qu'il y a des localités, comme par exemple au centre du Mali ou dans certaines zones au nord du Mali, où les forces de défense jouent le même rôle que les forces de sécurité. Donc, au niveau des communautés, c'est difficile à ce niveau de les dissocier ou de dissocier les différents efforts de ces deux intervenants parce qu'ils se confondent au niveau de l'environnement. Alors, par rapport à la question, il est important de noter qu'une majorité des gens pensent ou pensent toujours que c'est par la réponse militaire que le phénomène de l'extrémisme violent va être réglé. Malheureusement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche a marginalisé plusieurs communautés qui l'ont ressenti comme une persécution de leurs membres. Parce que ceux qui sont arrêtés pour dire qu'ils ont telle ou telle étiquette au niveau des communautés sont également membres des communautés et les communautés le prennent comme une persécution. Donc, la solution à ce niveau est endogène et communautaire. Et pour nous, à ce niveau, il faut des dialogues francs et des concessions de pardon et d'acceptation des uns et des autres, ce qui est essentiel. Les groupes extrémistes violents mettent l'accent sur les défaillances des services de l'État. Vous le savez déjà sûrement qu'il devrait être normalement, l'État doit fournir aux communautés certains services pour s'ériger en acteurs de solution. Et maintenant, ce sont les groupes extrémistes violents qui, sur le terrain, proposent ces services-là au niveau de nos communautés. Ils essayent de se donner une position favorable en fournissant une justice équitable. Même en période de COVID-19, à l'heure actuelle, il y a certains endroits, ils ont même fourni des savons à certaines communautés sur le terrain, ce qui était quand même assez spécial. Ils fournissent également des vivres pour les communautés affectées par les effets économiques de la pandémie. La jeunesse ici au Mali est la couche la plus touchée par le phénomène d'extrémistes violents parce qu'elle est celle qui est enrôlée, abusée. Donc, la jeunesse, elle est actrice et elle est en même temps victime. Donc, les jeunes en synergie d'action avec les forces de défense et de sécurité peuvent endiguer plusieurs de ces difficultés. Donc, il semble donc du primordial de développer, renforcer et maintenir les relations entre les forces de l'ordre et les jeunes qui sont les principaux acteurs et victimes, comme je le disais. Alors, cette collaboration permettra en un point. Un, que la mission des forces de l'ordre soit mieux connue par les jeunes pour mieux cerner certaines de leurs décisions, que les jeunes puissent mieux relier cette mission auprès de leurs pères et des autres membres des communautés, que des informations soient fournies sur les nouveaux visiteurs de la localité et les activités qu'ils y mènent. Parce que plusieurs des localités, il y a certains acteurs qui viennent s'installer et compte tenu de ce qu'on appelle au Mali, ici, le diatriya, c'est-à-dire qu'on reçoit le visiteur comme s'il était chez lui. Donc, avec ce système de diatriya, ça facilite vraiment pour autres acteurs à venir s'installer sans forcément être embêtés ou prier des questions. Donc, de plus en plus, il faut que ces informations puissent circuler. Que les jeunes assurent, en notre point, que les jeunes assurent une veille des risques potentiels liés aux initiatives d'extrême violence ou des conflits. Ça se fait actuellement dans certaines localités, notamment au centre, où certains jeunes se sont constitués en petits groupes. Ils ne sont pas armés, mais ils s'assurent qu'à chaque fois qu'il y a des risques potentiels liés aux conflits ou à l'extrême violence, ils puissent le remonter selon un mécanisme que peut-être je vais expliquer plus bas après dans d'autres questions. Également, que les forces de l'ordre puissent avoir des relais dans les localités afin de mieux trianguler leurs informations et éviter les embuscades ou d'autres pièges. Nous avons rencontré à plusieurs reprises les forces de l'ordre sur le terrain et à chaque fois, on leur disait les ressentiments un peu des communautés que nous rencontrions. Et à ce sujet, on leur faisait part du fait que leur temps de réaction était très lent. Et à ce niveau, ils nous ont retourné pour nous expliquer que sur le terrain, malheureusement, à plusieurs reprises, on les a appelés pour intervenir, mais c'était des cas d'embuscades. Donc, avec cette collaboration entre les jeunes et les forces de l'ordre, l'avantage qu'on pourrait y tirer, c'est que les jeunes puissent fournir des informations, enfin les jeunes locaux qui sont au niveau de ces différentes localités ou dans ces villages, puissent fournir certaines informations qui permettraient de trianguler, eux, acteurs, à leur niveau, les bonnes informations afin de savoir est-ce que oui ou non, il faut réagir. Parce qu'en prenant du temps à ne pas réagir, malheureusement, il y a des dégâts, comme on l'a connu ici, au niveau de Sobbandé ou bien de Ogotsabou, où malheureusement, il a fallu des heures avant que l'armée ne se déplace et ça trouvait que les communautés étaient complètement dissimées, détruies, tuées, massacrées, on va dire, pour certaines communautés sur le terrain. Donc, voilà, Idriss, un peu ce que je peux dire par rapport à ta question, mais je reste disponible s'il y a d'autres informations. Certainly. Thank you very much, Abdul-Hassim. Merci, Abdul-Hassim. Je vais aussi poursuivre avec quelques questions plus tard, mais pour donner la parole à Kimi, j'aimerais lui poser la même question. Quel est le rôle des femmes, la perspective des femmes? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir plus d'engagement entre les forces de sécurité et les femmes dans ces activités de lutte contre l'extrémisme violent? Est-ce que, Kimi, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance d'engager également les femmes dans de tels programmes? Merci, Idriss. Un contexte semblable de ce que a décrit Kassim. Nous avons des insurgences dans le nord-est et des poches de conflits à travers le pays et qui font que nous avons besoin d'une police de sécurité et d'engagement avec les citoyens. À cause de l'architecture des forces de l'ordre et de sécurité, ce que nous avons, nous avons une architecture qui n'est pas centrée sur l'engagement avec les citoyens, en fait. Et alors que nous passons vers une démocratie du militarisme que nous vivions auparavant, il nous faut des organisations de sécurité et des forces de l'ordre qui incluent les femmes qui font partie des citoyens qu'il faut engager. Nous avons aussi un scénario où les femmes représentent la moitié de la population. Nous avons des femmes qui font partie des forces de l'ordre et aussi de la communauté. Mais néanmoins, elles opèrent dans une société très patriarcale. Alors, il faut, si on ne change pas l'environnement dans lequel elles agissent, on perd contact avec une partie essentielle de la population qu'il faudrait au contraire bien engager et impliquer. Peut-être que vous pourriez avoir des connaissances que vous n'auriez pas ailleurs. Par exemple, les systèmes d'alerte précoce, les femmes jouent un rôle important avec cela. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'espace privé, dans le micro-espace des femmes, où vivent les femmes, au sein de leur ménage, de leur maison, dans leur quartier, ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, ces espaces d'engagement, vous pouvez perdre beaucoup de renseignements sans ces femmes. Et puis, du côté des forces de sécurité, ils ne veulent pas toujours s'engager. Alors, comment faire pour encourager l'engagement des forces de sécurité qui sont dominées par les hommes, en fait ? Comment faire pour contrer même les violences basées sur le sexe, sur le genre ? Est-ce que les femmes vont être plus confortables de rapporter ces violences à des femmes plutôt qu'à des hommes ? Alors, même au sein des acteurs non étatiques, nous avons des problèmes à trouver un espace sûr pour les femmes. Et dans le nord-est, nous avons vu qu'avec le temps, il fallait avoir des femmes qui faisaient partie de la réponse des forces de l'ordre. Parce que les groupes des insurgents utilisaient les femmes comme participantes actives et vous travaillez alors dans un environnement dominé par la charia avec des citoyens femmes, alors il fallait avoir des femmes pour pouvoir entreprendre les arrêts pour fouiller pour les femmes. Il faut avoir des femmes pour le faire. Merci beaucoup Kémy, je suis sûre que tout à l'heure, nous pourrions avoir d'autres exemples, à savoir comment les femmes et la jeunesse peuvent s'engager, des exemples d'initiatives pour ces parties prenantes très importantes. Alors, M. Kassim, je reviens vers vous. Basé sur votre expérience, quelles sont des questions que vous auriez vis-à-vis de la jeunesse et les forces de l'ordre qui pourraient toucher à ces programmes de police de proximité pour la lutte contre l'extrémisme violent ? Vous avez donc deux questions. La première, c'est quels seront les problèmes qu'aurait la jeunesse vis-à-vis des acteurs de sécurité dans la communauté et comment est-ce que ces acteurs, en tant que jeunesse, pourraient s'impliquer dans ces programmes de police de proximité ? À vous la parole. Veuillez allumer votre micro. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il y a un point qui est très essentiel. C'est qu'à l'heure actuelle, les forces de l'ordre qui sont chargées de sécuriser les personnes et les biens sont souvent en antinomie avec les jeunes. Une contradiction totale. Quels que soient les trois secteurs que j'avais cités plus tôt, qui sont l'espace nord, centre ou sud du Mali, les communautés semblent unanimes, peut-être pas forcément pour les mêmes raisons, mais ils sont unanimes sur le manque de confiance qu'il y a entre les communautés et les jeunes. Et majoritairement, enfin, pas les communautés, je veux dire les forces de l'ordre et la population, majoritairement les jeunes. Et ils sont d'accord également de la nécessité de le renforcer, de renforcer ce lien. Ces sentiments et aussi le constat fait sur le terrain. Lorsque nous intervenons, c'est exactement le même constat que nous remarquons. Cela peut se manifester de plusieurs manières. La première, ce manque de confiance peut être dû à une peur d'être indexé dans la communauté comme un collaborateur, donc un traître, vu par les communautés. Parce que le fait de collaborer avec les forces de sécurité, certains peuvent l'interpréter comme de la traîtrise, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, certains membres de la communauté sont indexés par ces mêmes forces de l'ordre lorsqu'il y a des interventions d'arrestations militaires sur le terrain. Le deuxième point, c'est la crainte de représailles des groupes armés qui sont actifs dans la localité. Et ça, on parle surtout dans la zone nord et centre, parce que lorsque la communauté, les jeunes, sont indexés d'avoir collaboré avec les forces, il y a des représailles. Donc, des groupes armés peuvent venir, soit s'en prendre à la famille de la personne concernée, du jeune, etc. Il y a également l'amalgame. Alors, et ça, c'est à travers le délit de faciès. Le fait de ressembler à une certaine communauté, malheureusement, pour certains, on ne peut pas généraliser pour dire que c'est tous, pour certains, malheureusement, avec cet amalgame, ils font ce délit de faciès parce qu'ils peuvent le prendre comme un terroriste, ils peuvent le prendre comme un rebelle, etc. Donc, ce délit de faciès, malheureusement, également, est existant. Et à l'heure actuelle, c'est très accentué au niveau du centre du Mali. Il y a également le risque d'être raquetté. Alors, ça, c'est vraiment dans toutes les zones. Mais le système de raquette peut-être peut être différent. Comme je l'ai dit, il y a des forces de défense qui jouent le rôle de force de sécurité dans certaines localités, au niveau, par exemple, du centre. Lorsqu'il y a des rencontres de foires, les foires foraines, les fêtes foraines, donc ces rencontres, ces foires qui se déroulent hebdomadairement, le jeune ou la femme ou d'autres membres qui se déplacent avec leurs biens, malheureusement, sont raquettés par certaines forces qui ne sont pas forcément les forces qui devraient faire le contrôle sur le terrain. Mais comme j'ai dit, il y a, par exemple, beaucoup de zones, il n'y a pas de policiers ou autres. Donc, certains jouent ce rôle-là. Et malheureusement, ces acteurs se font raquettés. Maintenant, au niveau du sud, c'est vraiment certaines forces de sécurité qui sont indexées à ce niveau. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de généraliser pour dire que toutes les forces sont comme ça. Mais malheureusement, dans tout un groupe, il y a toujours des brebis galeuses qui passent les mauvaises informations. L'autre point, ce sont les soupçons d'une collaboration non visible entre des bandits, groupes armés et les forces de l'ordre. Parce que, et ça, c'est une interprétation vraiment typiquement communautaire, où les communautés qui, pour elles, malheureusement, les forces de l'ordre collaborent avec ces groupes ou ces bandits. Parce qu'à chaque fois qu'eux, ils viennent pour dénoncer, donner des informations, ils se retrouvent que quelques jours après, pour ne pas dire peut-être des fois le même jour, ils reçoivent des coups de fil pour dire que c'est eux qui sont à l'origine de ces informations qui sont diffusées. Et ils se font menacer carrément par rapport à cela. Donc, eux, ils en tirent la leçon comme quoi il y a forcément une collaboration ou des soupçons de collaboration, en tout cas, entre les forces de l'ordre et les groupes. Il y a également ces mêmes soupçons qui sont entre les jeunes et les groupes extrémistes violents sur le terrain. Mais ces soupçons viendraient des forces de l'ordre, qui, pour eux, il y a des jeunes qui collaborent avec ces groupes en termes d'information, en termes de veille. Parce qu'à plusieurs checkpoints, il arrive que certains acteurs jeunes qui se placent là-bas, ils se font passer des fois comme soit des vendeurs soit de cacahuètes ou d'autres choses, ou ils sont assis sur le point, mais ce sont des informateurs au niveau de certains groupes. Et peut-être que ces quelques cas poussent des fois les forces de l'ordre à se dire que plusieurs jeunes sont dans cette situation-là. Et ça peut nous ramener également encore dans la position de l'amalgame que j'ai cité plus tôt, parce que le fait d'appartenir peut-être à une communauté peut renforcer un peu ce soupçon-là d'avantage sur le terrain. Il y a également la peur des forces de l'ordre de tomber dans des embuscades. Comme je le citais, il y a plusieurs réactions qu'il y a eu au niveau des forces de l'ordre sur le terrain, et ils se sont retrouvés dans des embuscades au niveau du terrain, et malheureusement, ça leur a coûté également plusieurs hommes qui sont morts. Et le dernier point, alors, qui est un point assez rigolo, mais qui est une réalité que nous avons recensée surtout beaucoup dans la localité de Ségou, la région de Ségou, qui est au centre du Mali, c'est la colère de certains jeunes face aux relations qu'il y a entre les forces de l'ordre et leurs fiancés, ou leurs femmes, ou leurs filles, parce qu'ils se retrouvent dans une zone où ces forces de l'ordre ont peut-être un peu plus de moyens que les jeunes qui ne sont là-bas, qui ne travaillent pas forcément. Malheureusement, ils pensent être dépossédés par ces forces de l'ordre qui usent un peu de leurs forces pour pouvoir… Voilà. Bon. En tout cas, ils sont très en colère pour les cas que nous avons recensés. Ils sont très en colère du fait que les forces de l'ordre s'attaquent à leurs fiancés ou à leurs femmes. Alors, à cela, on peut rattacher et rajouter également plusieurs points qu'il existe dans son speech, il y a aussi à toucher. C'est l'absence des forces de l'ordre au niveau de plusieurs des localités ici au Mali, qui est très importante à signaler parce que, vous savez, la nature a horreur de vue. Donc, lorsque les forces de l'ordre ne sont pas là, forcément, l'espace est occupé par des groupes ou par des groupes locaux, donc au niveau des jeunes eux-mêmes qui se constituent en groupe pour défendre leur propre communauté, ou à travers des groupes qui viennent proposer leurs services au niveau des communautés. Et ces services-là peuvent être monnayés de plusieurs manières. Une des manières, c'est soit de payer des taxes. Deuxième manière, c'est de donner des hommes à ces groupes-là. On se retrouve que dans certaines zones au niveau du centre, pour ne pas citer des noms de groupes de ce genre-là, où les milices qui interviennent ont dans leur rang presque des jeunes de tous les villages ou, en tout cas, qu'ils disent couvriens. Donc, ce qui fait que les membres de ces villages se retrouvent dans une difficulté où il est difficile pour eux de se retourner contre cette milice-là parce que les membres même de leur communauté sont parties intégrantes au niveau de ces groupes, au niveau du terrain. Et également, un autre point qui est important, c'est les relations qu'il y a entre les forces de l'ordre. Ces relations en termes de sentiments, je vais vous l'exprimer selon les mots même de certains des acteurs que nous avons enquêtés sur le terrain. Ils ont utilisé le mot que les relations sont en miettes, morcelées, mal dirigées. Alors, ces mots sont très, très forts, mais c'est vraiment le sentiment qu'ils ont ressorti du fait de la relation pour eux entre les forces de l'ordre et la jeunesse. Et ça, c'est extrêmement important. Et la manifestation de ces liens peuvent aller jusqu'à des replis communautaires. Donc, certains qui font le premier pas estiment qu'ils sont d'emblée considérés comme des suspects. Même en besoin d'aide pour les jeunes femmes ou hommes en tant que victimes, en tant que victimes, pour eux, lorsqu'ils se déplacent au niveau des commissariats, au niveau des… enfin, auprès des forces de l'ordre pour pouvoir exprimer les besoins qu'ils ont ou les craintes qu'ils ont, ils trouvent que l'accueil, leur accueil à eux est déplorable. Donc, ça, c'est également des éléments qui sont extrêmement importants. Des fois, ces chocs tournent autour des problèmes de tutoiement ou de dénigrement. C'est-à-dire, des fois, ce n'est pas grand-chose lorsqu'on le regarde dans notre environnement, mais dans certains secteurs, il y a des forces de l'ordre qui exigent qu'on les vouvoie. Et ça, des fois, les jeunes ne le font pas parce qu'ils sont préoccupés par autre chose des fois. Et il y a des forces de l'ordre qui prennent ça en mal et ça peut créer des frustrations entre les deux groupes. Il y a également des dénigrements parce que le fait de ne pas recevoir forcément les services ou les bons services sur le terrain, malheureusement, il y a des dénigrements qui sont faits au niveau des forces de l'ordre. Et ça, également, ces dénigrements jouent sur la relation entre les jeunes et les forces de l'ordre. Nous nous apprécions beaucoup. Nous apprécions tout ce que vous avez partagé. Et oui, vous avez partagé des expériences au Mali et dans les différentes zones, vous partagez cette idée de perception des jeunes. C'est donc très important. Mais je suis conscient du temps. Donc, j'aimerais aussi donner le temps aux participants de pouvoir poser des questions plus précises également. Donc, Kimi, je reviens vers vous. Quels sont les plus grands obstacles qui empêchent un engagement efficace des femmes dans la police de proximité dans le contexte de la police de proximité? Oui, je veux dire, patriarque. Vous voyez la face à l'aide de la patriarchie qui se joue dans la culture, les réglementations, l'encadrement législatif, les agences des forces de l'ordre. Et parce que nous savons que c'est le grand éléphant dans la chambre dont personne ne veut parler, il faut donc créer un espace pour les femmes. C'est pour ça que vous avez l'acte de 42 pour établir un espace pour les femmes où elles peuvent mieux s'engager. C'est la patriarchie. Dans la représentation des forces de l'ordre, on a le scénario où la jeunesse, par exemple, vis-à-vis les forces de sécurité, les femmes, si je ne me trompe pas, il n'y a qu'une représentation de 12% environ. Dans les organisations de la police et si on se penche plus près à ce problème, je ne pense pas qu'on ait un inspecteur adjoint qui soit femme. Nous avons très peu de représentation des femmes dans des postes élevés. Il y a très peu de représentation par les femmes au niveau plus élevé, chez les cadres. Et dans les forces de l'ordre, par exemple, chez les militaires, nous avons vu qu'il nous fallait une représentation des femmes plus élevées. Lorsque les femmes parlent de lutter contre l'extrémisme violent, parce qu'une approche de militaires est souvent soulignée, mais une approche de réponse des militaires est souvent l'approche que prennent les gens, mais il faut une approche plus douce. Et cette approche plus douce donnerait plus d'opportunités aux femmes de s'engager. Et donc, ceci pourrait aider dans la lutte contre l'extrémisme violent, si les femmes pouvaient mieux participer dans la prévention de ces violences. Et puis, nous aimons beaucoup, les gens aiment beaucoup parler, parler. Lorsqu'on parle des problématiques techniques, il y a une tendance que les femmes ne sont pas assez bien équipées pour s'engager dans ces discussions, parce que le niveau de l'éducation des femmes est inférieur au niveau des hommes. Côté éducation, si on se penche, le taux des jeunes femmes qui quittent l'école lorsqu'elles atteignent la puberté, les adolescentes. Alors, si nous parlons aussi du financement, dans les agences, il y a dans le secteur informel, on voit parfois des scénarios où les femmes sont représentées en tant qu'acteurs non étatiques. Mais si on regarde le financement au niveau plus élevé, si on voit la différence avec le financement au niveau communautaire, on voit qu'avec le peu d'argent que nous avons pour les femmes, on ne comprend pas toujours les démarches que nous entreprenons. Il faut, lorsque nous mettons nos ressources très pauvres en place, c'est les hommes en fait qui décident de la repartition de ces finances. Alors, c'est la patriarchie, la patriarchie, la patriarchie à tous les niveaux, au niveau financier aussi. Et puis, il y a le secteur légal aussi, juridique. Je ne pense pas que nous ayons des agences des forces de l'ordre qui ont un programme pour l'inclusion des femmes. La plupart du temps, les politiques, les programmes sont développés sans inclure les femmes. On pense aux femmes à la fin, mais on ne pense pas aux femmes en tant que recrutement, des femmes, la formation qui leur est nécessaire, quelle est la politique mise en place pour inclure les femmes, pour les promotions, pour faire avancer les femmes professionnellement. Et voici quelques obstacles auxquels font face les femmes. Merci. Merci, Kimi. Ceci nous aide beaucoup. On peut tous bien comprendre ce que vous nous avez dit, vous, aussi bien que Kasim, concernant les obstacles pour engager ces deux parties prenantes très importantes. Alors, Abdul Kasim, excusez-moi, je reviens avec vous avec une dernière question. Comment est-ce que l'efficacité de l'engagement des forces de l'ordre avec la jeunesse peut être améliorée ? Que peut-on faire pour nous assurer que cet engagement soit accru dans le contexte de la police aux proximités ? Merci. Merci. Alors, comment accroître l'efficacité de l'engagement ? Je pense que, compte tenu de la complexité des zones d'intervention, une des premières approches pour accroître cette efficacité de l'engagement des jeunes serait de les impliquer dans le processus de réponse dès le départ. Il ne suffit pas, et je pense que ça, c'est peut-être une règle qui concerne même nous, les acteurs, au niveau des terrains. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de préparer une sauce à la maison et de venir demander à ce que le goût soit le même goût que nous, nous avons, et de l'imposer à ces jeunes-là sur le terrain. Il faudrait qu'ils puissent rajouter un peu leur sel et leur poivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a des réponses d'ordre général. Nous avons des concepts qui sont là. L'idée, c'est de voir comment, eux, ils interprètent ces concepts-là. Est-ce que ce sont des concepts qui répondent réellement aux besoins de leur localité ou pas ? Lorsqu'on nous amène dans un milieu rural, il n'y a pas de connexion Internet, par exemple, et qu'on demande de mener des activités avec une connexion Internet, je crois qu'on est en train de passer à côté. Le jeune, dès la conception de ce projet, aurait pu attirer notre attention pour dire, ah, nous, dans notre localité, il n'y a pas de connexion Internet. Donc, pour nous, le premier point, même avant peut-être, enfin, en même temps que cette implication de ces jeunes, ce serait de pouvoir démarrer par des enquêtes pour recenser les propositions de solutions qu'on peut avoir au niveau local. Cela, pour nous, va créer une appropriation directe de ces acteurs-là. Vous, vous avez proposé des solutions et ensemble, nous les avons peaufinées. Et maintenant, nous vous mettons à l'œuvre dans la résolution. Là, il y a cette appropriation qui va se créer et obligatoirement, je pense que même après nos programmes d'intervention, ils vont s'approprier ces interventions et continuer avec ce processus. Et l'idée, c'est de ne pas trop mettre en avant l'idée des fonds. Parce que, vous le savez, nous sommes dans une société où les communautés n'ont pas forcément toutes les opportunités économiques pour s'en sortir. Lorsqu'on met trop en avant certains dispositifs de fonds, ça pourrait concentrer l'esprit uniquement sur l'argent que sur les éléments de réponse. Et c'est pour cela qu'il est important de les associer d'une manière à ce qu'ils soient eux-mêmes acteurs de réponse par rapport au conflit lui-même, sans mettre en avant d'abord le portefeuille. L'autre chose, c'est que, et ça rejoint le premier point, c'est cette approche participative en organisant des cadres de concertation entre les jeunes et les forces de sécurité. On en parle beaucoup, mais ce cadre, il est extrêmement utile. Pourquoi ? Là, je parle vraiment de nos expériences que nous avons eues sur le terrain. Et je me rappelle de plusieurs localités, notamment à Banamba, qui est un peu dans la localité, c'est un peu au sud du Mali. Nous en avons également eu au niveau de ces varées, même à un moment donné, où les forces de défense, les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui étaient présentes et les jeunes se sont retrouvées dans la même salle. Le premier jour, c'était quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous disait, c'est la première fois que lui, il le voit dans un même endroit, les forces de l'ordre et les jeunes. Parce que d'habitude, quand ils sont en face, c'est vraiment pour s'affronter. Ou d'habitude, ce sont des cas d'arrestation. Mais avoir les jeunes devant les forces de défense et les forces de l'ordre de façon générale, ça a été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Et ça lui a ouvert les yeux parce qu'on leur a dit, écoutez, posez toutes les questions, il n'y a pas de représailles, soyez ouverts des deux côtés. Mais il y a eu des témoignages tellement forts que même les forces de l'ordre ont compris qu'il était vraiment nécessaire qu'il y ait une concertation entre les deux parties. Donc, en plus de ces approches participatives de concertation, nous avons également organisé des activités conjointes, qu'on a appelées ces activités conjointes, c'était à travers le sport, la culture, l'environnement, de façon spécifique. C'était un match de football, tout ce qui est de plus banal dans un environnement normal, mais qui était exceptionnel dans des environnements comme Bankas à l'époque, où les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place avaient joué un match de football avec les jeunes. Et juste après cela, et ça c'était sans nous, sans autre financement, les jeunes ont décidé de se rendre dans les camps pour les nettoyer. C'est par eux-mêmes qu'ils ont décidé de le faire. Donc, c'est pour dire que juste ces petites approches, ça a été très utile. Il y a eu des approches également d'activités culturelles. Nous avons organisé des sketchs où certains membres de ces sketchs se faisaient passer pour des forces de l'ordre et montraient un peu, eux, leurs sentiments ou les réactions qu'ils avaient au niveau de leur communauté. C'était très rigolo parce que les forces aussi étaient sur place. Et ils se sont rendus compte que les communautés, alors pour eux, c'était des interventions normales, mais pour les communautés, c'était un rapport de force extraordinaire. Ils le jugeaient comme étant une persécution directement, alors que les forces, eux, c'était des interventions un peu normales. Et ça, c'est à travers la culture que c'est sorti. Il y a également des aspects liés à l'environnement. Nous avons, à plusieurs reprises, amené les forces de l'ordre, allé débroussailler les zones ensemble, à nettoyer certaines culs, à curer les caniveaux. Donc, ça, ce sont des activités qui ont beaucoup raccroché les jeunes, notamment, et ça, ce n'était même pas au centre ou au nord dans des zones difficiles. Là, je parle même de Bamako, où en commune 4, il y avait beaucoup de problèmes entre les forces de sécurité et les jeunes sur place. Et le fait d'avoir organisé ces activités de curage ensemble, ça les a tellement rapprochés parce qu'il y avait des zones où, à chaque fois que les forces se rendaient là-bas parce qu'il y avait des cas, les jeunes fuyaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient là pour les arrêter. Parce que beaucoup de jeunes fumaient la chicha. Je ne sais pas si vous connaissez la chicha, en tout cas. Ils fumaient la chicha. Et donc, à chaque fois, ils voyaient la police, bon, ils fuyaient parce que les policiers… Donc, avec ça, il y a eu vraiment une bonne collaboration entre les deux acteurs sur place. Et maintenant, en commune 4, dans ce quartier-là, en tout cas précisément, il y a… ça, c'était lors de notre évaluation après avec les forces de l'ordre, mais il y a eu une diminution considérable des cas de banditisme parce que les jeunes eux-mêmes venaient rapporter au niveau de ces forces-là. Et ça, c'est toujours en cours, alors qu'il n'y a plus de financement, cette collaboration continue. Donc, nous, l'idée de la… Ah, c'est encore… OK. Merci. Non, 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 mais c'est très important. J'ai bien noté parce qu'il y a tant d'exemples concrets de comment vous pouvez appliquer cela et d'établir ce rapport et cette confiance entre les forces de sécurité et les jeunes. Kimi, je termine avec vous. C'est la même question, mais du point de vue des femmes vis-à-vis de l'efficacité des forces de l'ordre et les femmes, comment améliorer ces rapports? Oui, il faut avoir une ouverture honnête sur des questions sensibles qui concernent les femmes vis-à-vis les personnels des forces de l'ordre pour qu'elles puissent adresser les problèmes, pour lutter contre l'extrémisme violent, les crimes de la haine, la propagande, quel qu'il en soit. Il y a des exemples, toujours, je parle de la patriarchie, j'en reviens toujours. Nous travaillons dans la partie nord du pays et nous savons que la patriarchie est très forte. à travers le pays, nous avons des comités de relations communautaires, des comités qui sont ouverts à tous. Et dans d'autres parties du pays, il y a des membres du PCRC que vous allez voir aux réunions. J'ai l'expérience de faire partie à ces comités et j'étais choquée souvent de voir que j'étais la seule femme qui participait à ces réunions, ces comités. Et je leur ai demandé, est-ce que vous allez me faire croire que dans tout l'État, il n'y a pas plus de femmes qui ont les capacités pour être membres de ces groupes ? Et la deuxième ou troisième fois que je me suis rendue à ces réunions, c'était la même chose, j'étais la seule femme. Je leur ai demandé, est-ce que vous allez me faire croire qu'il n'y a pas d'autres femmes capables de jouer ces rôles ? Et il faut, j'étais ravie néanmoins, qu'au début de cette année, la partie femmes du, c'était accrue. Après la réunion, d'ailleurs on ne nous dit pas quand vont prendre lieu ces réunions. Ils ont décidé donc d'avoir une L pour les femmes, une section pour les femmes, des CSP. Et puis ce que nous avons vu avec les PCRC, avec les comités, les partenariats, où nous avons donc mis en place un réseau pour les femmes de paix et de sécurité, où les femmes avaient leurs propres réunions. Et s'il n'y avait qu'une ou deux personnes qui ont pu faire partie aux réunions plus générales, dans ces espaces généraux, les discussions avaient déjà eu lieu. Mais je le rappelais, n'oubliez pas que vous ne représentez pas la moitié de la communauté, les femmes ne sont pas représentées. Il faut que vous ayez des apports de tous les membres de la communauté. Ensuite, les leçons apprises vis-à-vis les femmes qui travaillent dans le domaine de renforcement de la paix, en tant que médiatrice qui s'adressait aux problématiques, nous pouvons renforcer sur les leçons apprises, par exemple, ce qui a eu lieu en Burkina. Et puis aussi, il faut avoir l'échange et le partage des informations. Lorsque nous parlons de plateforme pour l'échange et du partage des informations, nous, la plateforme WhatsApp est une plateforme merveilleuse. Ici, je suis membre de plusieurs plateformes de groupes féministes au Nigeria. Nous avons une plateforme sur plateforme, sur Telegram. Ceci nous permet de partager les informations et même d'échanger les idées lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent. de mobiliser les ressources même, parce que parfois, ce n'est pas seulement l'argent, les finances, mais la capacité de plaidoyer pour une question. Nous avons une plateforme qu'on appelle Agenda, qui, les hommes font partie de cette plateforme d'eux-mêmes. Alors, des hommes qui croient qu'il faut en effet établir des espaces pour les femmes. Alors, sur ces plateformes, on a aussi des agents des forces de l'ordre qui sont membres, mais membres un peu cachés de ces plateformes, mais qui, ils ne vont peut-être pas dévoiler leur identité sur ces plateformes, mais ils sont présents. Récemment, on a une nouvelle loi pour la police au Nigeria en 2020 qui est une loi qui soutient la question de genre et pour l'opportunité, l'équité entre tous, pour tous les genres. Et puis, nous avons la politique du genre aussi. Avec la politique du genre, le plan d'action nationale pour la paix et la sécurité pour les femmes, les forces ont mis en place un plan pour lutter contre l'extrémisme violent. Nous avons donc une feuille de route tangible que nous pouvons suivre pour adresser la question de prévenir les violences extrémistes. Et puis, finalement, c'est la sensibilisation de genre. On ne peut jamais assez faire pour cela. Récemment, lorsque nous avons entrepris une évaluation de genre au Nigeria, nous avons trouvé que la résolution de l'ONU 1325 au sein des dirigeants de chaque agence à tous les niveaux, il fallait trouver des moyens continus de sensibiliser à tout le monde sur les principes, sur les taux de la résolution de l'ONU 2025. Et puis aussi, je parle du protocole de Maputo. Ça, c'est donc la plateforme pour l'Union africaine qui a été développée par le programme de l'Union africaine. Nous savons donc qu'il nous faut mesurer l'implication des femmes et l'équité des genres. Et voici des exemples que je peux partager avec vous. – Sous-titrage FR 2021